À Brignol, il s'agit d'une élection cantonale dont le résultat sonne peut-être comme un avertissement, pratiquement 50% pour l'extrême droite. Les candidats de gauche sont éliminés. Ce sera un second tour, UMP-FN. Finalement, la seule arme anti-FN du Parti Socialiste est d'appeler à voter pour le parti frère, le parti siamois, l'UMP. Notre candidat l'emportera au la main et très largement au-dessus de 50%. Il ne faut jamais céder face à l'extrême droite, face au Front National. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui avec le Parti Socialiste à faire barrage au Front National. Et nous sommes en direct avec Laurent Lopez, le candidat du Front National à Brignol, qui est donc arrivé en tête. On rappelle votre score supérieur à 40%. Si on ajoute le score de l'autre candidat d'extrême droite, on a un front d'extrême droite à peu près 50%. À quoi attribuez-vous votre score ? À la situation nationale ou à la situation locale ? Alors tout d'abord, j'aimerais vous indiquer que je ne suis pas un candidat d'extrême droite, puisque j'aurais fait tout à fait cette appellation. Ma famille a combattu le nazisme et le fascisme. Non, mais ça, je le répète, depuis que je milite au Front National, c'est-à-dire depuis mes 18 ans, je suis un candidat patriote. J'ai le souci et la compassion pour mes semblables. Je tenais quand même à le souligner. Alors quant au score du Front National, effectivement, c'est un score record. C'est un précédent, particulièrement sur la ville de Brignoles, puisque j'arrive à un score de 40,4%. Certes, il est un ras-le-bol, mais je crois surtout que les gens aujourd'hui sont acculés à la misère. Au bout de 40 ans de gouvernement de l'UMP et du PS, la France compte aujourd'hui 8,5 millions de pauvres. Les entreprises qui se localisent, un chômage record, une insécurité attente. Je crois que les gens sont à bout de souffle et le Front National représente un espoir. Donc c'est bien, comment dirais-je, un ras-le-bol lié à la situation nationale qui explique, selon vous, ce score. Même si le Front National, en termes de voix, fait plutôt moins que lors des consultations précédentes. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que la gauche s'effondre littéralement. Vous savez, je crois qu'il est difficile de mobiliser les gens sur une troisième cantonale partielle, c'est le fait. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que le vote qui s'est exprimé hier soir à Brignol, c'est un vote de sanction. Moi, j'y vois plutôt un vote d'adhésion. Un vote de sanction, on pourrait le formuler pour 10, 15, 20 %, mais absolument pas à 40 %. Donc le Front National est aujourd'hui très représentatif des aspirations des Français. Alors l'autre candidat, celui qui est plutôt de votre côté, qui a recueilli environ 9 % des suffrages, appelle à voter en faveur de l'UMP au second tour. Est-ce que ça vous étonne ? Non, vous savez, je pense que M. Dispar, qui a servi le Front National longtemps, est un opportuniste. Je le regrette vivement. Il a adhéré au Parti de la France pour cette élection. Aujourd'hui, il appelle à l'UMP qu'il combattait assez vivement, il y a encore quelques semaines. Vous savez, je crois que le pitoyable devient pathétique. Donc je n'ai plus rien à dire sur M. Dispar. Par contre, j'appelle tous les électeurs patriotes, de gauche comme de droite, puisqu'il faut dépasser équivage, c'est une action locale, à me rejoindre, à se porter sur mon nom, et que je devienne enfin, pour le Front National, le seul conseiller général de France. Je vous rappelle quand même que nous représentons aujourd'hui 6 milliards et demi d'électeurs. Nous avons seulement 2 députés au Parlement et nous n'avons aucun conseiller généraux. C'est un véritable déni de démocratie. Merci beaucoup Laurent Lopez d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans première édition.